Le XIe et le XIIIe siècle, les femmes commencent à remettre en cause des formes de domination qui sont des formes de domination croisées. C'est ce que montre très bien Silvia Federici dans son travail, qui est si important pour nous. Qu'est-ce qu'elles remettent en cause ? Elles remettent en cause, un, les métiers masculins. Et elles investissent de manière très importante des métiers qui sont définis aujourd'hui comme des métiers dits masculins, qui étaient à l'époque des métiers beaucoup plus neutres du point de vue du genre. Et c'est d'ailleurs ce que montrait la langue française, parce que la langue française était aussi beaucoup plus neutre. C'était une langue où, par exemple, lorsqu'on parlait de la médecine, on ne parlait pas de la discipline, on parlait de la personne. Il y avait donc des médecines. Aujourd'hui, on est obligé de dire des femmes médecins. Mais à cette époque-là, la langue française, elle disait des choses comme elles étaient. Il y avait le médecin et la médecine. Et la médecine, c'était la personne qui exerçait l'art médicinal. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501